Et bonjour à toutes et à tous, ici Waz, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Witcher 3. Donc aujourd'hui, on est toujours dans les locaux du Baron, à la recherche de Siri. Il faut qu'on du coup se remémore un petit peu ce qu'on avait fait. Juste avant ça, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à commenter, et à partager et à liker sur ma chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, c'était juste un petit coucou à tous les abonnés. Merci beaucoup pour ce que vous faites. J'espère que ça vous plaît et que ça continuera à vous plaire. Voilà, donc on va continuer aujourd'hui les aventures de notre fameux Gérald. Et puis voilà. Donc, on va se remémorer, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on faisait. On était en train... Ah oui, alors d'accord. Durant l'affaire, le Baron avait pleinement conscience de la valeur des informations... Voilà, ok. Donc là, on enquêtait sur la femme et la fille du Baron, en l'échange d'infos sur Syrie. Donc ça, on avait pratiquement terminé, on avait récupéré la plupart des infos. Trouvé la sorcière, donc ça, on n'y était pas. Chambre de Syrie. Rendez-vous en cuisine par la Greta. Vous avez mis la chambre de Syrie à séjourner à l'aide de vos sens de sorceleur. Ça, je pense qu'on va être obligé d'y revenir. Mais on a déjà fait une bonne partie. Alors, je vous propose qu'on fasse aujourd'hui l'affaire de famille. Bon, je pense que ça va être réglé assez facilement. Trouvez la sorcière au propre moyen ou demandez aux habitants d'Aubreuil où elle réside. Ouais, je pense qu'on va s'attaquer à ça. Chasse à sorcière, la chambre de Syrie. Voilà, enquêter du coup sur la disparition de la fille et de la femme du Baron. Et enquêter sur la disparition de Syrie. Peut-être chasse à la sorcière aussi, on verra si on a le temps. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Note laissée par Hendrick. Ah oui, d'accord, c'est la continuité de... C'est en parallèle du coup, c'est toujours sur des infos de Syrie. On va voir, on va continuer ça. Du coup, parlez de vos découvertes au Baron. Hop, on allume parce que c'est plus stylé. En plus, il est là. Parlez de vos découvertes au Baron. Et pourquoi je parle aux gardes du Baron ? Intéressant. Alors, hop, rien ici. Ah ah, il y a un petit truc là. Le tailgate. Hé ! Ah oui, c'est ça. Ok. Autant pour moi, les amis, c'est au-dessus. Je me disais aussi, c'est bizarre. Le voilà. Il est fini de fouiner. Vous reconnaissez cette amulette ? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine ? Aucune. Quelques sorcières ou rebouteuses dans les parages ? Un chaman. Un vieux birbe qui vit près de Noir-Futay. Et une rebouteuse à Aubreuil. Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à l'âge quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. C'est pas ce temps leur garde. C'est cet amulet qui m'intéresse. Ok. Bon, alors là du coup, il faut trouver la hutte du chaman. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on continue ? Pardon. Bon, on va sauvegarder pendant qu'on y est. Hop. Est-ce qu'on continue sur ça ? Ou... Du coup, qu'est-ce que ça a fait ? J'ai pas vu. Trouver la hutte du chaman. Ok, donc il faut continuer. Ok, bon, on va aller voir ça. C'est parti. Hop là. Raccourci. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Hé, grise. Ah, j'ai des trucs sympas là. Je peux lui parler. Ah, il y a un truc là. Philippe Stranger. Vos problèmes d'approvisionnement ne nous intéressent pas. Le pacte que nous avons signé est un peu plus clair. Alors, l'Empire de Nifgaard exige que vous en respectiez les conditions. Dans le cas contraire, nos obligations mutuelles seront nulles et non avenues et vos privilèges seront abrogés. Salutations. Aravart varmoen. Celle de maréchal, commandant de l'armée centrale. Intéressant. Intéressant. Il y a eu un pacte de signer avec ces gens-là. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais ça sent l'embrouille. Ok. Bon, nous, on va aller faire un petit tour. On va aller boire une tisane. Chez le chaman. Là, il y a un coffre. Est-ce que j'avais déposé des trucs ? Je ne sais plus. Je vais vite fait. Ah ! C'est vrai, je m'étais fait plaisir. Ok. J'avais tout laissé ici. Ok. Pas mal du tout, ça. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est... C'est sympa. Ah ! Voilà ma blette. Le plus fidèle compagnon. Allez, c'est parti. Ah ! Il y a des missions aussi, là ? T'as des fiat-chats ? T'attrapes aussi les souris ? Euh... Pour les punir, on n'allait pas avoir accompli leur devoir fait au dos. Les personnes suivantes ont reçu chacune sans coup de fouet. Georges de Schrin, Steinbrotus, Brotus le Vieux et Mussi Alain. N'oubliez pas que la main ou Noury peut aussi punir les rétifs d'entre vous. Ok. On cherche de nouveaux joueurs. Ok. Donc ça, ça va être du jeu de cartes. Combat à main nue. Vous souhaitez prouver votre gérilité en montant sur un ring. Venez nous voir et affronter la fine fleur des pugilistes. Forgeron, Steinbobtou, Jonah et le sergent. Ok. On va aller... Alors, Contra. La bête d'Avrefié. Croque j'en esprit des bois, une bête ou un démon cruel et dangereux, cause toutes sortes d'ennuis près de notre village avrefié. La personne courageuse qui nous en débarrassera sera assurée de notre gratitude la plus sincère et recevra une généreuse récompense. Si vous souhaitez en savoir plus, nous sommes à votre disposition. Demandez à voir l'échevin saubmure. Contra. Hurleur. Avis de la population. Quiconque tuera le hurleur, ce monstre qui niche près de perche freux et s'en prend aux hommes comme aux bêtes, se verra remettre une coquette récompense. Ok. Sympa, sympa. Courses de chevaux. Si vous n'êtes pas encore au courant, on organise des courses de chevaux par ici. Ah, ça peut être sympa. Ok. Bon, il y a pas mal de trucs. Allez, c'est parti. On suivra les missions plus tard. Nous, on va voir le chaman. Je veux passer, merci. Qu'est-ce que c'est que celui-ci ? Je vais ouvrir la porte. Allez, c'est parti. Non, ne te referme pas. C'est bien, Applet. Allez. Ils sont fait défensez. C'est un minuit. Non, non, non. On aurait dit des pirates ou des bandits, mais non. En fait, je crois qu'eux, ils proposent une... Je crois qu'ils proposaient des courses, mais... Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici ? Hors de ma vue. Noir futé, il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien, mais on va sûrement trouver des quêtes. On fait du hors-piste. Pourquoi il luche ? Qu'est-ce que tu veux ? Parlez aux chamanes. Trop tard. On était là avant. Ça va être long. Alors, partez mourir. Nécessité de persuasion niveau 2. Eh bien, moi, je vais me le faire. Foutez-moi le camp. Et vite. Ha, ha. Pas moyen d'avoir un jour sans viande froide. Parait que les mages donnent gros pour les beaux morceaux des bizarreries de la nature. Ses yeux peuvent rapporter une jolie somme. Non, putain ! C'est quoi, ça ? Allez, approche. Oh, je suis parouillé, hein. Hop, fini. Attention, ma bled. Oh, d'autre, il est en train de cramer là-bas. Magnifique. Oh, lâche. Ouf. Hop là, esquive. Tiens. Voilà, ça t'a calmé. Maintenant. La tente est un homme qui soutient le foudre des amis d'Hedrick. Alors, carreau de type d'ondaine. Ok. Ah, je suis déjà blindé. Ah, mais j'aurais dû laisser plus de trucs là-bas. Ça, je suis bête. Petite matraque, tout ça, je ne prends pas. Ça ne vaut rien. Couronne. Mais, ça, je ne prends pas ça. Teinture, je prends. Parce que j'aimais. Ok. Qu'est-ce que j'ai en trop là-dedans ? On va en profiter pour sauvegarder. Hop. Qu'est-ce que j'ai en trop ? Inventaire. Ça, consommable, on garde toujours. Alors, les lettres, on les verra plus tard. Pourtant, je n'ai pas beaucoup de choses. Je fais longue de vélène. Hop. Voilà. Ça, ça ne sert à rien. Voilà. Allez, on va voir notre votre chaman. Oui, il y a quelqu'un. Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Par les démons. Qui ont-ils amené ? Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide. Ouh. Un homme ? Non, un loup. Crie bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. Allez. Vous reconnaissez ceci. Bois d'épicéa. Forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un ? Épicé à couper de frais. Arrosé de sang de chèvre. Puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. Conçue pour la protéger, donc. De quoi ? Ah, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mâle tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie. Vous pouvez préciser ? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont ? Non. Nous, eux, et non. Le chaman ne sait pas. Mais les esprits, eux, ils savent. Le chaman consultera les augures, les esprits l'exilent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Mais le député, il faut retrouver... Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse ? Quelle princesse ? Princesse, ma chèvre ! Elle a filé ! Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures ? Sans la chèvre ? Impossible ! Pas de princesse ? Aucune chance ! Vous m'aiderez si je ramène la biquette ? Princesse. Princesse. Princesse, où es-tu, petite ? Très bien. Je trouverai votre biquette. La clarine. Le teintement de la clarine. Elle adore. Carillonner, et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs. Et aux framboises. Oui, de vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Allez, super. Il faut que j'aille chercher une biquette. Alors ça part. Euh... Paré-sie, j'en croix. Paré-sie, j'en croix. Il y a du monstres, il y a du monstres. Ah, j'entends la biquette. Alors, on a les foins. Alors, j'arrive. Alors, venez me voir. On va se prendre... Ouais, il y en a un coup. On va se le faire direct, oui. Parce qu'il est, peut-être pas... Viens, là. Voilà. Un peu de chèvre-feuille. Ça fait pas de mal. Allez, la biquette. Oui, oui, viens. Viens, biquette. Ah, te voilà. Allez. Eh, biquette. Je veux dire... Allez, princesse. Viens. Avec un nom pareil, pas étonnant qu'elle soit capricieuse. Très bien. Sonnons la clarine. Viens. Allez, viens voir le chaman. Viens, biquette. Viens, là. Ramène-toi. On va faire un petit barbecue. Viens, viens, viens. Allez. Allez. Reviens, là. Voilà. Eh, oh. Reviens. Eh. Où te caches-tu ? Eh, c'est quoi, ce truc, là ? Eh, oh. Viens, là. Ok. Attention, un ours. Allez, cours, salbête. Oh, ch***. Oh! 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 Franchement, j'ai été efficace. Alors il vient de là, la biquette t'attendra. C'est grave parce que moi, du coup, ça, c'est nouveau aussi. Je ne crois pas qu'on pouvait stacker comme ça. Deux choses comme ça. Ok. Il y a pas un petit coffre à sort là ? Voilà, j'en étais sûr. On a toujours du inférieur. Inférieur. Ah ! Ça, c'est bon par contre. On est pas venu pour rien. Super ça. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Ça, c'est bien. Eh oui, je t'ai trollé. Allez, viens. Allez, on y va. Suis-moi, biquette ! Biquette ! Allez, viens. Viens. Viens, 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 viens. Ah, c'est l'heure. Euh... Non, c'est par là qu'on va. Ah, c'est bon, il me suit. Hop ! Voilà notre ami chamane. Et voilà ! Ouais, bah, je peux te dire, elle a eu chaud. Une chèvre à moi, gentille, douce, biquette. Content pour vous, mais je suis assez pressé. Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger. Le loup blanc a aidé le chamane. Alors le chamane va l'aider. Du sang. Il fond du sang d'une créature vivante. Très bien. Je reviens. Ça ira ! Ça ira ! Tu m'ens. T'as besoin de t'y appeler. Les dix et les autres, te ressemblent. J'ai besoin de t'as besoin. T'as besoin de t'as besoin ? T'as besoin de t'as besoin. Ah, celui d'un enfant. Un enfant qui ne vit pas, mais qui n'est pas mort. Vous parliez d'un enfant. De qui ? Celui d'Anna, voyons. Anna était enceinte ? Ouïda. Et elle a fait une fausse couche. Tiens, le baron n'en a pas parlé. La peur, peut-être. La honte, ou l'oubli. Ou alors un souvenir caché, refoulé. Le baron a quelque chose à voir avec la fausse couche de sa femme. Il a un sale caractère et un penchant pour la bouteille. Ce qui ne doit pas améliorer son caractère. A-t-il abusé de sa famille ? Anna est venu vous voir. Vous l'auriez forcément remarqué. Le chaman est vieux. Presque aveugle. Mais la princesse lui a léché la main. Et alors ? C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent. Qu'est devenu l'enfant ? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie. Il s'éveilla. Il erre désormais assoiffé de vengeance. Un couvain. Loup blanc, loup sage, attrape le couvain. Le couvain aidera. Il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés. Les couvains sucent le sang des femmes enceintes et dévorent les fœtus. Ils n'aident en rien. Ils sont maudits et les sorceleurs lèvent les malédictions. Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang. Le sang sait retrouver ceux qui le partagent. Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain. Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide. Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe. Ok ! Alors, du coup, on a débloqué le chaman qu'on va maintenant avoir... Ben voilà. Dans notre... Comment dire ? Catalogue des persos. Et on a une nouvelle entrée au bestiaire, le couvain. On va regarder tout de suite. Bestiaire. Donc déjà, quand c'est un bestiaire, ça n'annonce pas de grandes... De grandes choses sympathiques. Ah oui, d'accord. Vu qu'on ne l'a pas rencontré, il est... Il est grisé. Vous ne m'avez pas vu aussi, ça ? Putré facteur, ils explosent, alors ça c'est... Oh, c'est horrible. Les spectres. Yes. Ok. Voyons voir les quêtes. Hmm. On va continuer l'affaire de famille, je pense que ça peut être pas mal. Lisez le bestiaire pour en savoir plus. Ah ben on aurait pu le faire, ok. Bon tant pis, c'est pas grave. Ouais, je pense qu'on va continuer cette quête là, c'est pas mal ça. Voilà. Ce sera le même. On va enquêter sur le baron. Il a pas l'air très catholique ce baron. Hop. La prochaine fois, on fera peut-être un peu plus de quêtes et tout ça. Quête secondaire, un peu plus de RP. La foudre à frappé. Allez, super. C'est quoi ce bin, ça ? Regardez-moi ça. Ils ont mis le feu. Allez, Ablette. Au galop. Ça galope, ça galope, ça galope. Moi, je suis pas trop bien non plus. J'aurais dû... Attendez, il faut que je médite là, parce que là, je me sens pas bien. Une petite méditation s'impose. Voilà. Pas longtemps, hein. Voilà, juste une petite heure. Et voilà. Ah, je me sens mieux là. Là, je me sens prêt à affronter tous les dangers. Voilà. Allez, pousse-toi maintenant. Laissez passer ! Le pompier de Kermoren. Plus vite. Voilà. Dans l'autre sens, du coup, vous avez vu, ça s'ouvre bien. Oh, le travail. Oh, tout doux, ma mère. Oswin. Oswin. Où est Oswin ? Quelqu'un l'a vu ? Je crois que je l'ai vu, près de l'écurie. Hein ? Au feu. Vous êtes aveugle ? Personne ne va l'éteindre ? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il ne fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Il faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Allez, on va sauver le frère. On a le temps de prendre ça, quand même, vite, vite. Vite, 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 on va mourir. Par ici ! Je suis coincé ! Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, les gars. Il est où ? Ah, je peux respirer ici. Pas mal. Où est-ce qu'il est, le type ? Ouvrez la porte principale des écuries. C'était ça, non ? On va essayer avec ça. Ah, voilà. Ok, il y a eu un petit bug, pardon. J'ai entendu quelqu'un. Je croyais qu'il y avait quelqu'un à sauver, mais non. Oui. Ah, on a arrivé un héros parmi nous. Les chevaux ! Je suis prêt à passer les ponts sur la correction à effluer à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée. Mais qu'est-ce que vous insinuez ? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont partis. Je me trompe ? Oulah, oulah, oulah. C'est tout ce que tu sais faire, saleté ? Saleté. Elles ont filé, hein ? Aller ! Ça te met en hauteur ! Allez, encaisse bien ! Hop là, coup de genou. Hop là ! Quand ? Quand ? Oh, c'est trop easy, même en difficile, quoi. Il faut qu'on parle. Faut qu'on, faut qu'on parle. Oh là là. Le bâtiment est en feu. Asseyez-vous. Vous les avez frappés ? Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna ? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé ? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher, me faire perdre mon temps ? Si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi ? Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ, sans mentir cette fois. Cela faisait trois jours que je me saoulais. Anna est venue me voir. Elle m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu n'entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur ? Non, comment diable pourriez-vous ? Je n'avais plus rien, rien que la bouteille. Qu'est-il arrivé ensuite ? Ensuite ? Ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivroigne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge genouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Peut-être. Peut-être pas. Dans tous les cas, la mulette qu'elle n'a porté doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue ? Qu'avez-vous fait du bébé ? Ce que j'en ai fait. Je suis allé l'enterrer. C'est tout ? Foutre à Dieu, je n'avais pas la tête à mes funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur. Mon enfant était mort. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Syrie, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi ? Comment ? Sans sépulture des centes, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un... Un quoi ? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais... Comment c'est-elle ? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment ? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte de... d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen ? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne... Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée, puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. J'ai une affaire urgente à régler. Faites vite. Et moi, que vais-je faire dans l'intervalle ? Dessoulez. Ah ah ! On en sait un petit peu plus ! Et du coup, je pense qu'on va se laisser ici. Et comme ça, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Soit on va voir le couvain du coup et on le détruit. Ou soit on lève la malédiction. Voilà. Donc comme ça, je vous laisse quelques temps pour laisser ça si vous voulez choisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada